Son nom est toujours affiché sur la sonnette et sur la boîte aux lettres. La dernière adresse connue en France de Fabien Klein, c'est cet appartement du quartier de Perseigne à Alençon. Dans cette petite banlieue, tout le monde l'avait croisé, sa culture avait marqué les esprits. C'est quelqu'un de très éloquent, il sait très bien manier la langue française comme la langue arabe. Mais de belle manière, encore une fois, on ne pourra pas vous donner de mauvais qualificatif sur cette personne-là. Jamais il vous a engagé au djihad par exemple ? Jamais, jamais un discours là-dessus, jamais même le simple fait d'aborder une discussion sur des attentats qu'elle puisse produire ici. Jamais, 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 jamais. Tous ont formellement reconnu sa voix dans la revendication des attentats. Fabien Klein avait donné des cours d'arabe dans cette mosquée. Un enseignement stoppé rapidement lorsque son nom et sa photo apparaissent à propos de l'affaire Mera. Il est trop proche de la famille du tueur, avaient estimé les fidèles à l'époque. Les anciens voisins du terroriste s'inquiètent en voyant son nom toujours affiché dans la résidence. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il ne va pas revenir ? Est-ce que... Voilà, c'est surtout ça. L'office HLM d'Alençon n'a plus de contact avec Fabien Klein depuis février dernier. Une procédure de résiliation de bail est en cours, ce qui explique que son nom soit toujours présent. Et puis, on va voir ce qu'il va venir.